Salut les gens de YouTube, salut tout le monde ! Donc voilà pour une nouvelle vidéo de dégustation, unboxing, et ouais pour changer, non mais voilà, ça par contre c'est la surprise que je vous avais promis, donc c'était prévu qu'on allait faire ça très bientôt, donc là évidemment un petit peu d'eau pour survivre, parce que ça va y aller, les ciseaux pour attaquer ça, donc je vous montre la surprise. Tintin, Candy-san, voilà Candy-san pour les friandises du Japon, donc voilà, vous voyez ce que sont devenus les friandises que je vous avais présenté précédemment, et ouais j'ai un peu tout bouffé en fait, sauf évidemment ce qui reste c'est un peu ça, C'est euh, vous vous rappelez les cacahuètes wasabi ? Ouais ça déchire, sauf que bon bah voilà, j'arrive pas à les finir, mais bon je les finirai quand même, mais bon, voilà, c'était pour vous dire, c'est le seul truc que j'ai pas réussi à vraiment dévorer, ça arrache quoi. Sinon sans ça, je sais pas si vous vous rappelez, c'était une petite, un petit bol comme ça pour boire la soupe miso avec le petit couvert qui permet de garder la chaleur, bah finalement je l'ai converti en boîte à bonbons. Donc voilà, j'ai un petit peu abusé, mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'en fait du coup je referme comme ça, je rouvre, je tac, je prends, je pique un bonbon, hop, et hop là, et je remets, et je referme. Voilà, ce qui s'appelle un détournement de produit, enfin à la base c'était fait pour les bonnes choses, et j'ai détourné ça en truc de gourmand, voilà, bon je suis pas très sérieux mais voilà. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé le point de vue de ma caméra, donc l'autre fois, enfin les autres fois j'étais là-bas, là je suis de l'autre côté de la table, et du coup bah en fait j'ai levé un peu plus haut la caméra avec mon trépied, du coup vous avez vraiment la vue que moi j'ai à la première personne quand je regarde mes produits comme ça, voilà, c'est vraiment ma vue quoi, par rapport à ma taille, donc voilà, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop Kandisan, Sumigasu Toriteneme, Torikaseida, non pardon, je parle pas japonais, je comprends pas. Mais en tout cas ça, ce que j'ai commandé, donc c'est le pack découverte, donc il y a 30€ il me semble avec les frais inclus, enfin, les frais inclus, souvent c'est hors taxe, je suis en Kandisan, l'astuce du bon commerçant, du commerciant, etc, c'est de pas mettre les prix TTC, et d'avoir la surprise à la fin au moment de payer, c'est ce qu'ils font, mais bon après voilà, moi je leur en veux pas, c'est business is business, voilà. Et donc, du coup, voilà, j'ai pris le pack découverte, donc c'est le gros pack avec les couvins friandises, et évidemment vous connaissez, voilà, je suis pas un gourmand pour rien, j'ai pris des petits suppléments, etc, etc. Donc voilà. Par contre, ça c'est la vie, ok, ça c'est la vie, parce que franchement, avec tout ce qu'il y a là-dedans, effectivement mon estomac va aimer, mais je suis pas sûr que mon intestin grêle et mon foie vont apprécier. Donc ça, c'est la vie. C'est parti. Alors déjà, dès le début, ils nous mettent un petit truc en disant prise. Ah, ils sont forts, je suis Kandisan. Alors Hello Kitty, des petites perles, comme des petits diamants, oh là là, qu'est-ce qu'ils nous ont encore mis là ? Ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air sympa, genre des petits bonbons diamants Hello Kitty, ou alors c'est une sucette ? Ah non, c'est une sucette ! D'accord, c'est une sucette. Très bien. Bon, je vous avoue que je laisse ça pour plus tard, ou alors, ou pas, je sais pas. Mais c'est sympa, c'est un petit cadeau en plus qu'ils doivent offrir au client, bon client, tout ça. Alors, merci d'avoir choisi Kandisan. Rien dit japonaise, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, de surprises, et de sourire lors de votre voyage gustatif. Ah, c'est pas mal formulé, hein. Kandisan est une boutique ici Japon. Alors ici Japon, c'est une équipe internationale basée à Tokyo qui oeuvre à faire découvrir le Japon et sa culture à travers de multiples projets. Donc ils sont pas que dans les bons becs. Bon plan, alors, avant votre prochaine commande Kandisan, n'hésitez pas à vous abonner sur Club Japan pour bénéficier de bonnes réductions et découvrir nos vidéos sur le Japon, ainsi que notre projet de manga collaboratif. Alors ça, je savais pas qu'ils avaient ça. Par contre, c'est intéressant, et pour ceux qui veulent justement avoir les bons réductions, c'est intéressant, renseignez-vous. Rejoignez aussi la grande famille Kandisan sur les réseaux sociaux, Kandisan. Alors par contre, je sais que, alors en suivant les vidéos de LucasTV, là, qui est justement allé au Japon, qui est allé chez eux, chez Kandisan, j'ai découvert, bah, justement, le mec qui gère ça, qui est le créateur de Kandisan, et donc, il a une chaîne YouTube, donc vous pouvez suivre ses vidéos, etc. Ça peut être sympa aussi. Bon, après, il faut aimer, hein, mais c'est, voilà. Mais en tout cas, c'est un français au Japon, donc après, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Alors, euh, bons de réduction, Kandisan, concours, l'eau, manga, collaboratif, vidéo, culture, japonais, de la livre, là, clubjapon.com, si vous voulez visiter, c'est en 10 de l'équipe Kandisan. C'est parti pour la dégustation. Ha 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 ! Vous voyez ce que je vois ? Ah, vous voyez ce que je vois ? Sachez pas, rien qu'elle a vue, vous avez compris que... que c'était pas juste, voilà, quoi. Il y a des trucs qui sont là par hasard, il y a des trucs qui sont là pour, voilà, mais il y a des trucs... Bon, c'est assez lourd, hein. C'est une petite boîte, elle est pas si grosse que ça, mais c'est lourd. Mais là, voilà, il y a des trucs que moi, j'ai commandé en plus, évidemment, on rigole pas... On rigole pas, on rigole pas avec les melon pan. On rigole pas avec les sacro-saints melon pan. Melon pan. For health and beauty. Pour la santé et la beauté. Melon pan. Tatatata. Fabriqué le 16... Non, le 21 juillet. 21 juillet, donc là on est... On est le 12... Non. Ouais, c'est... Non, on est le 11. On est le 11 août, actuellement, enfin, quand je tourne la vidéo. Donc, ouais, ça fait quand même un bail, hein, que je l'ai pas... J'aurais dû l'ouvrir plus tôt. Donc, comme je vous ai dit par rapport aux précédentes vidéos, donc j'ai été un petit peu pris, j'ai eu beaucoup de retard. Donc, effectivement, les vidéos, il y a pas mal qui sont... Voilà, quoi, genre, il y avait la nuit en box de juin, après de juillet, etc., etc. Donc, il y avait du retard, effectivement. Voilà, quoi. Mais, voilà. Bon, maintenant, on est à jour. Et du coup, bah... Ça va un peu durer. Mais dégustons ça, je vous dis tout de suite ce que ça vaut. Alors, je vais pas vous mentir. Il est vraiment, vraiment space, ce melon pan. On dirait pas le melon pan... Je sais pas, que j'avais découvert en regardant LucasTV et tout ça. On dirait plutôt le melon pan... Industriel, vous savez, un peu comme... Il peut y avoir les croissants, et les croissants pasqués, vous voyez. Là, on dirait, c'est le melon pan pasqués, quoi. Il est tout mou, il est tout humide. On dirait... Je pense qu'il est vraiment beau être conservateur, parce que pour résister aussi longtemps, sinon il serait sec. Gozaimasu ! Bon appétit ! Il est bon. Franchement, il est bon. Ça fait vraiment la... Une bonne brioche. Ah, c'est super brioché. Donc, quand je vous ai dit pasqués, là, c'est pas mensonger. Ah ouais, c'est le melon pan pasqués. Donc, voilà. Et... Non, mais voilà. Après, c'est... Comme je vous ai dit, c'est... C'est pas le melon pan fabriqué sur place, mangé sur place, au Japon, etc. Mais, pour le truc industriel, c'est quand même pas mal. Il est bon. Moi, je vous dis, c'est plutôt... C'est assez bon. Enfin, parce que moi, j'apprécie. Voilà. Donc, je valide. Et je dis que... N'hésitez pas à tester. Chez Candy San. C'est sympa. Voilà. Ça se garde bien. Et si vous aimez tout ce qui est... Pâtisserie industrielle, un peu style pasquier. Dites-vous bien que ça, c'est exactement ça. Mais à la puissance 10. C'est bien bourratif, etc. Pasqu'il y a mon flash qui s'est activé tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Après, il y a ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est des chips, évidemment. Et M. Citrouille et... Ah non, c'est Oignon. Ah, d'accord. Ah, c'est M. Oignon et l'ail. Petit frais d'oignon. Enfin, je ne sais pas. C'est au devoir. Et... Ouais, c'est l'arche. Donc, des chips, c'est l'oignon. Ok. Ça se déguste vraiment. Voilà. Ça, c'est tout le bénin, ça. Hé, hé. Tac, 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 tac. Ok. Donc, dégustation express. Je vous dis ça, ce que ça vaut. Dans la vidéo précédente, dans la dégustation de Newbox pour le mois de juillet, on a eu des chips du même genre. Sauf qu'elles étaient aux zéabes, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hum. Ah ouais. Hum. Là, c'est vraiment super bon. C'est des chips à l'oignon. Alors, on sent bien l'oignon. Le seul défaut, c'est super salé. Et c'est assez rare, hein. Parce que les bons japonais, en général, c'est pas toujours... Enfin, les... Tout ce qui est snack... Tout ce qui est un peu chips, etc. Au Japon, c'est très rarement salé. Là, c'est très très salé. Franchement... Mais c'est bon. Franchement, le goût à l'oignon est intense. Elle est vraiment intense. C'est bon, moi. Franchement, j'aime bien. Mais... Il y a qu'un petit truc à côté, quand même. Tiens, de l'eau au secours. Alors, ensuite... Donc là, on repart sur des chips encore. Donc là, c'est des chips... Pizza, potatoes... Ah, des chips... Ah, ouais ! Chips à la pizza de Calbee. Ok ! Chips à la pizza, quoi. La pizza. La pizza, ouais. Donc, ok. Ok, dégustant. Ça, c'est... Joli packaging avec le gars des années 70 qui me dit... Ouais, t'inquiète, j'ai goûté, je valide. Ouais, donc voilà. Donc, voilà. Et ouais, les fromages derrière qui montrent, etc. Apparemment, les japonais, ils aiment bien les trucs bien fromagés. Bien... Bien, voilà. Bien savoureux. Ah, oui, là, il fallait que j'explose le paquet, là. Il était bon, plein d'air. Donc, voilà. Ça, les chips, vous voyez. On a bien le goût... De la pizza, ouais. Vraiment... Le goût fromagé de la pizza, etc. Là, on l'a bien. Franchement, c'est une bonne chips. Alors, par rapport à l'autre, elle est beaucoup moins salée que l'autre précédente. Mais, par contre, le truc, c'est que... Comment dire ? Ah, ça sent vraiment des trucs... Enfin, souvent qu'on a... Enfin, après, voilà. Vous aimez la pizza, vous aimez tout ce qu'il y a dans la pizza. Voilà, vous avez le goût, c'est tellement le même. Moi, personnellement, je n'apprécie pas trop. Enfin, voilà. C'est mon goût. Personnellement. Alors, ça, c'est ce que j'ai commandé chez Kandisan, en plus. De mon pack découverte. Parce que, je voulais justement goûter les melons de panne biscuits. Et, le truc, c'est que... Bon, je ne m'y attendais pas, c'est la surprise. Dans les vidéos précédentes de Neon Box, j'ai eu le droit à un de chaque. Je les ai goûtés. Et, j'ai adoré celui-là. Le crémeux à l'intérieur, etc. Du coup, là, est-ce que ça sert à quelque chose de refaire la dégustation pour vous, vu que vous l'avez déjà faite, etc. Bon, pourquoi pas. Mais, bon. Ce n'y aura pas de surprise. Voilà. Par contre, ce qui est marrant, voilà, c'est ça que j'adore, c'est que, voilà, comme dans la boîte de Neon Box, c'est des petits sachets, vraiment, comme ça, là, tout petits. Et ça fait, c'est génial. C'est portatif, c'est vraiment discret, hein. Ce n'est pas gros du tout. C'est tout petit. Et on peut facilement mettre deux ou quatre, même, dans une poche, et partir avec, pour la journée, etc., etc. Donc, dégustons. Donc, voilà. Là, ce n'est pas le melon pan pas ce qu'il y a. Non, non. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon, franchement, c'est sympa. Moi, ce que j'aime bien dans ces biscuits melon pan, ces petits cookies melon pan, c'est qu'ils sont bien parfumés, mais vraiment. Hum. Avec la petite crème citronnée, là, au milieu. C'est excellent. Non. C'est vraiment la crème melon, hein. Oh, ouais, ouais, c'est vraiment la crème melon. C'est excellent. Moi, je vous dis, c'est toujours l'occasion de tester ce produit chez Kandysan. Donc, les menus, les assortiments de melon pan cookies. N'hésitez surtout pas, c'est excellent. Alors, ça, j'avais vu ça. Alors, il y avait des gens aussi qui ont des dégustations sur YouTube que j'avais regardées. qui parlaient d'un genre d'umaïbo, mais pas des umaïbo, c'est plutôt des umaïboules. Ouais. Donc, on va goûter ça, on va voir ce que ça vaut. Vous voyez, c'est des boules. Donc, en fait, c'est vraiment de la pâte à choux. ce qu'on voit en dessous, c'est comme quand ils font les éclairs avec la pâte à choux. On dirait le haut des religieuses, mais sans chocolat autour. Ouais. Ouais, c'est... C'est une pâte à choux. C'est une pâte à choux avec un peu de chocolat à l'intérieur. Pas beaucoup. Il ne faut pas vous imaginer qu'il y en a des tonnes. Il y a une pointe, quoi. Mais c'est... Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est léger, c'est très peu sucré. Sur une table avec un peu de thé ou un peu de café, je ne sais pas. Bon, franchement, ça peut faire une super bonne friandise. Donc, voilà, moi, je recommande. Alors, ça, c'est mon petit délire à moi. Je voulais goûter... Alors, je suis complètement barge, parce que franchement, pour goûter un truc aux prunes, c'est pas pêche, abricot, fraise, non, non, prune. Vous avez bien entendu. Prune. Putain de mother fucking prune, tu vois. Donc, et genre avec des espèces de cranberry, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah c'est ça, regardez, c'est marqué cranberry, prune. Il faut être dingue pour goûter ça. Enfin, je ne sais pas. Moi, sur le coup, quand j'étais sur le site, dès que j'ai vu des choses originales, qui sortaient de l'ordinaire, je me suis dit, il faut absolument que je goûte. Et en même temps, je me suis dit, voilà, si je vais vous faire découvrir, si j'ai envie de vous faire découvrir, vous que ça soit quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et d'ailleurs, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, certains biscuits sont très très bien pour accompagner avec le thé et le café. C'est pas pour rien, c'est vraiment qu'il y en a, ils sont idéals. Quand je dis idéal, c'est idéal. Donc, dégustation. Oh là là. c'est l'un des trucs que je kiffe chez les japonais. C'est de tout individualiser. Du coup, pas de pertes, pas de gâteau qui sera mollis si on ne les mange pas le jour même, etc. C'est génial. Là, je peux en goûter un pour ne pas déguster. Gardez ça pour plus tard. Et sans stress. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà quoi. On va goûter ça. C'est un biscuit, ocranberry et la prune. C'est bon. C'est bon. C'est bon parce que autour, vous voyez, c'est un biscuit dur, etc. Mais à l'intérieur, c'est putain de moelleux. Je ne sais pas. En France, on a eu des biscuits comme ça aussi, figolus ou je ne sais pas quoi. Dans ce genre-là, les figolus, je ne sais pas si vous connaissez. Mais là, c'est genre trois fois, cinq fois plus tendre. c'est tellement moelleux à l'intérieur que laisse tomber, c'est... Excellent. Franchement, moi, je dis, c'est pas... J'ai fait un petit coup de folie, un petit coup de test, mais c'est sans regret. Vraiment excellent. N'hésitez pas à les acheter chez Grandissan. C'est des cranberry aux prunes. Les petits biscuits comme ça, là. Excellent. Vraiment. Malheureusement, des fois, on tombe sur des trucs qu'on connaît, dont on est blasé en Europe. Cela dit, au Japon, ils font ça à leur sauce. Donc, qu'est-ce qu'ils ont rajouté là ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si vous, vous connaissez. C'est de la semoule ? C'est quoi ? Enfin, bref. Donc, on va goûter ça. Donc, vous voyez, j'en ai pris un. Donc, c'est vraiment un genre de cracker. C'est un Ritz. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense. C'est vraiment un apéritif. Normalement, c'est censé être salé. Je ne sais pas si c'est salé. Mais vraiment, là, il est en mode sandwich. Donc là, vous voyez, au cœur, il y a un cœur, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais on va goûter. C'est bon. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur ? Alors, ce n'est pas de la cannelle. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est vraiment quelque chose d'extra. À l'intérieur, une espèce de farine un peu sucrée. Et bien sûr, le petit côté... Ah non, c'est vraiment pas salé, en fait, c'est sucré. Mais... subtil. Ah, c'est divin. Enfin, après, chacun de ses goûts. Moi, j'aime bien ce petit truc-là, très peu sucré. Et style farine, un peu pâte de farine. Mais je ne sais pas c'est quoi comme farine, en fait. Parce que je ne sais pas si vous voyez, c'est spécial, ce petit truc-là. C'est génial. Franchement, c'est super bon. Ah ouais, non, mais là, on arrête, c'est un autre niveau. Non, il ne rigole pas au Japon avec les Ritz. Ah ouais. Oh my god, j'ai l'impression que c'est encore fait carotte. Oh non. Oh putain, non, pas ça. En fait, vous savez, c'est les kits, genre en fait, vous faites des espèces de kits chimiques, là, avec la personne qui sourit qui vous rassure. Sont additif et son colorant. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est super chimique. La dernière fois, je me suis emmêlé les pinceaux. Bon, bien sûr, ils expliquent. Donc le kit, c'est expliquer où il faut verser quoi, mettre de l'eau, patati patata, mon cul sur la commode. Mais par contre, je veux dire, c'est une horreur, je veux dire, comment faire ça. Bon, c'est un genre de kit, on regarde ça pour la fin. Mais surtout que moi, ce qui me dégoûte, c'est que, genre, il y en a deux. Donc j'ai double carotte, là, je me suis fait deux fois carotter, là, et donc du coup, je suis un petit peu énervé. Donc là, la banane, machin, je n'ai rien à cirer. Ce truc-là, j'y capte rien personnellement. Pour moi, le plaisir, c'est des friandises, tout simplement. Bon, voilà, les japonais, eux, ils veulent qu'on joue avec la bouffe et qu'on s'amuse. Bon, on verra bien. Moi, je vous dis un truc. Ça, je teste à la fin et je vous dis ce que ça vaut. Voilà ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est la vie, ça. Alors, les oreos au matcha. Non, non, vous inquiétez pas, je ne lis pas le japonais, c'est juste que je lis les petits sous-titrés ou alors, je regarde les images. Donc, c'est des oreos au matcha Origin Japan, le thé japonais. Avec les fleurs de sakura et tout et tout. Vous voyez ? Donc là, c'est le oreo, le tout petit oreo, mini, quoi, avec le thé de matcha au centre. Gozaimasu. Ah ouais, d'accord. Alors, je comprends les gens qui disent qu'ils n'aiment pas le thé dans les friandises. On a l'impression que que genre, il y avait un gars, tu vois, il était en train de faire son gâteau, son oreo et tout, il était en train de le fabriquer et tout d'un coup, il y avait sa grand-mère qui arrive et qui se dit non, il faut rajouter quelque chose de traditionnel, allez hop, du thé. Tout fait foirer. En fait, c'est, voilà, c'est un rencontre entre deux générations, une fusion qui va pas ensemble. Mais en fait, c'est une question de dosage. Là, il est bien épais, le matcha. C'est un peu écorant, un peu. Mais moi, je vous dis, ça, essayez de le manger avec du thé. Oui, je sais, c'est paradoxal, mais quand je dis thé, voilà, un thé de chez nous, quoi, léger, tout simple, agréable, etc. ça passe, mais vraiment bien, ça passe tranquille, crème, crème. Au secours de l'eau, voilà quelque chose d'original. Alors, c'est pas si c'est comme langue de chat, genre à la pomme et tout. Faut goûter. Ah ouais, donc en fait, c'est un packaging assez spécial, il y en a plein dedans, il y a plusieurs. donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air assez... Faut tester. Faut tester. Je vais vous dire, c'est pas très ragoûtant, par contre, effectivement, le parfum est là. Ça sent la pomme chimique à fond la caisse. Le côté un peu silicone, vraiment bizarre. J'ai l'impression que c'est un jouet, mais pas mangeable. Je dirais du plastique. Je sais pas, c'est un bonbon en fait. C'est... Bienvenue, c'est le... Bienvenue dans le futur, les bonbons siliconés. Mais en fait, c'est... Je sais pas. Alors c'est très gélatineux, mais en même temps, petit côté compact, comme le plastique, comme le silicone, c'est bizarre. Mais très parfumé, mais franchement, c'est pas dur. Ça se mange très très facilement. Donc voilà. Mais personnellement, je dirais pas que c'est le top. Personnellement, je vous recommande pas. À tester si vous voulez tester à l'occasion, mais c'est pas un truc... C'est pas un truc ouf, quoi. Voilà. Ah, vous voyez, il est pas mal, finalement, le pack découverte. Il y a du level, hein. Au raisin. Moi, j'allais dire myrtille. Non, c'est du raisin. Raisin. Qu'est-ce que c'est comme raisin ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mystère et boule de gomme. Ah, 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 ah. Je m'en doutais un peu, mais je n'osais pas trop me mouiller. Donc oui, c'est les fameux barbapapas qui crépitent. Oui, c'est la vie, ce truc-là. C'est vraiment un délit. Ça a l'air super bon. J'ai jamais goûté, j'ai toujours voulu tester. Donc là, voilà, je teste avec vous et je vois ce que ça donne et je vous dis ce que ça fait. Oh la vache. Ah, ça a crépu de grave. Ça fond super bien dans la bouche. Oh là là. Ah, c'est le carnaval dans ma bouche, là. Oh la vache. N'en mettez pas trop dans votre bouche. Faites attention quand même parce que ce truc-là, si vous en mettez trop, après, c'est les Jeux Olympiques de Rio après dans votre bouche. Franchement, excellent. Le goût, le goût est génial. On sent ce côté sucré, chaleureux et qui crépite en même temps. Bien sûr, plus vite vous l'avalez, moins vous sentirez les effets du piquant, enfin du piquant, du bonbon qui crépite, etc. Par contre, si vous le laissez en bouche tranquillement, etc., là, ça expose de tous les côtés. Mais c'est super sympa, c'est super agréable et c'est fun. Moi, je recommande. Je valide, c'est super bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? À la pêche ? Un genre de... Enfin, le packaging est super stylé. C'est super grand quand même. Genre, parce que quand on parle des chewing-gums Hollywood, tout ça, quand on compare, c'est super épais. Donc, c'est pas un chewing-gum donc il y a un coulis pêche au milieu, je pense. Ah, c'est la tête avec des petites... Oula ! Des petites graines. Bon, écoutez, on va tester et je vous dis ça. ils sont forts, les japonais. Le packaging, même le petit truc qu'il y a autour du bonbon individuel. Ah, ils se sont pris la tête, ils ont fait des logos, des pubs, des machins en miniature. Je sais pas si vous voyez un peu, mais c'est avec le flash, là, j'avais pas. Enlever le flash. Euh, ouais, c'est fun. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, on va voir. C'est assez... Autour, c'est assez dur. C'est bon. On peut sucrer, mais bon. bien. Alors après, le cœur, ça fond en fait et ça vient dans la bouche en fait, petit à petit, ça se mélange avec le reste. Oh, c'est sympa. C'est pas le truc dingue de dingue, mais c'est super parfumé et sympa à avoir sous la main à tout moment dans sa voiture, dans sa boîte à gants, tout ça. Ça pour ça, c'est génial. Moi, je trouve que c'est un truc super bien. après, il faut voir les différents parfums. Mais moi, je valide. Voilà, ça, ça a l'air pas mal aussi. Je ne sais pas si c'est moi qui l'avais commandé à part ou si c'était parti... Non, ça faisait partie du pack découverte. Mais on va tester ça tout de suite. Oh, d'accord. En fait, c'est tout gélatineux. C'est tout gélatineux. Le cœur est bien gélatineux. C'est léger, c'est facile à manger. Voilà, c'est bien parfumé à la cerise. Je ne sais pas. Franchement, c'est un bon mec. Vous aimez la gélatine ? Commandez-moi. Non, mais je ne pense pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas trop. Personnellement, je n'aime pas trop. Ça, ce n'est pas un truc que je recommanderais ou que je regoutterais, etc. Je... Voilà. Mais vous pouvez tester. Peut-être des saveurs qui sont meilleures que celles-là. Alors ça, en fait, je crois que... Enfin, moi, d'après ce que je vois, j'ai l'impression et je pense que beaucoup d'autres personnes qui font des dégustations, tout ça, goûtent et se disent « En fait, ça, c'est genre tu prends la pastille, tu la verses dans de l'eau et ça te fait une bouteille de coca ou je ne sais pas, de limonade. » Mais en fait, non. En fait, je pense que c'est plutôt juste des pastilles, juste des bonbons ordinaires, sauf que... Sauf que... Sauf que... En fait, ils ont le goût de la limonade, tout simplement. C'est mon avis. Après, c'est... Voilà. Mais voilà, mais après, c'est ça aussi le défi, le challenge, le risque de faire de la dégustation, des souyubis, tout ça. c'est que là, nous, on ne connaît pas le japonais, on ne lit pas le japonais, donc on peut très bien tomber dans des produits genre se faire piéger, quoi, ne pas comprendre comment ça fonctionne, etc., etc. C'est une question culturelle, tout simplement. Mais on va tester. Donc là, j'en ai pris un pour goûter, je vous en montre un autre. C'est chimique, ça fait vraiment genre en mode doliprane et tout. C'est fade. On sent le côté limonade, mais c'est fade. Après, moi, je veux bien tenter l'expérience chimique, mettre une pastille ou deux ou trois dans une bouteille et voir si ça va faire une limonade, mais bon courage. parce que déjà, rien que je le sens dans ma bouche, il est un peu fade. Genre, on dirait que le goût, le sucre, tout a été divisé par trois, tu vois. Donc là, le dilué dans l'eau, je ne sais pas trop. Là, ça a marqué depuis 1965. Croix d'Aissou. Mais voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est un truc un peu vieillot, je ne sais pas. Mais après, ce n'est pas mauvais. Le goût en soi n'est pas mauvais. C'est bon. Je sens le goût de la limonade, mais super dilué, super léger. Et ce n'est pas plus mal. Moi, j'aime bien. Je vous ai déjà dit, j'aime chez les Japonais. Alors, ils ont des friandises très intéressantes, originales, mais en plus de ça, ils ont des friandises qui sont peu sucrées. Et ça, c'est génial. Moi, je ne demande que ça. Je veux dire, en Europe, malheureusement, on n'a pas ça. Dès qu'on mange une friandise, un gâteau, quoi que ce soit, il faut automatiquement déjà prévoir que dans... Voilà. Il faut prendre un rendez-vous chez le dentiste, Là, C'est l'idéal. Awa Soda. Ouais, donc, on va goûter ça. Encore une fois, le packaging est excellent. Franchement, c'est comme en forme de bouteille ou de boîte, comme vous voulez, mais le capuchon, là, c'est excellent. Après, il faut dézipper. Il y a le zip, donc, on peut le garder, etc. C'est hermétique, c'est vraiment excellent. Alors, l'intérêt, c'est qu'au lieu de se goûter frais, vous en prenez un ou deux, vous le mangez et vous refermez. C'est une boule piquante un peu. Un peu style tête brûlée. Ouais. Ça pique quand même. Ça pique un peu, pas beaucoup. C'est plutôt... Déjà, ils ont essayé de créer le côté bulle des boissons gazeuses, enfin, des sodas, quoi. On peut pas croquer. C'est trop dur. Ah, mais c'est vachement incide, quand même. Il y a de l'acidité. Alors, tu manges ça, t'as la tête du gars, là. En fait, autour, c'est très, très enrobé. Toute cette substance un peu qui est pitiante, un peu acide. Mais, au centre, après, c'est vraiment un bonbon dur. Et faut pas croquer. Ça, faites surtout pas ça. Mais, tout à l'heure, c'est un bonbon, mais vraiment classique, quoi. Un bonbon, mais un bonbon dur. Style luti, tout ça. Les gens, moi, c'est Hawa Soda, je vais les appeler les bonbons immortels. Parce que, oh là, oh là, franchement, ils sont impossibles à terminer. Moi, là, je suis dessus, mais j'essaie d'atteindre le cœur du bonbon. Du coup, si vous avez des longs voyages et que vous voulez avoir des bonbons immortels, si vous avez des accès à faire à les mâcher pendant des heures, achetez ça. Hourra. Enfin, j'ai atteint le cœur. Donc, en fait, le cœur, c'est un chewing-gum. Le cœur, c'est un chewing-gum. Ok. Enfin, non, finalement, c'est pas vraiment un chewing-gum, c'est plutôt un bonbon. En fait, au centre, c'est un bonbon collant, mais vraiment très collant comme du caramel. Vous voyez, comme les bonbons régalades, créma, ou je sais plus. C'est ça. On se rend, vous avez un bonbon très collant. Perso, entre nous, le cœur du bonbon, on crachait le, sinon, c'est directement chez le dentiste. Et oui, vous les avez vus, moi aussi, les fameux M&M's aux amandes. Donc ça, c'est un truc que je voulais goûter depuis très longtemps. C'est excellent, ça a l'air en tout cas. Tadakimasu. Est-ce que vous avez toujours rêvé que les M&M's soient plus gros, plus long, plus consistants ? C'est le cas. Donc ça, moi je vous le dis, c'est une tuerie. Une tuerie, vraiment, à tous les niveaux. Bon, c'est un peu vachement sucré, mais le chocolat est bon. On sent derrière le chocolat, le bon vieux chocolat. L'amande, elle est fondante, elle est croustillante, elle est parfaite. C'est vraiment beaucoup mieux que les M&M's cacahuètes. Mais vraiment, à mille lieux. À tester. De la pâte de bonbon, mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Alors là encore, vous voyez une bouteille, donc on se dit, tiens, c'est pour fabriquer une bouteille de limonade en berçant que de l'eau. Je pense pas. Encore une fois, je pense pas. Ah ouais, d'accord, en fait, c'est vraiment comme dans les derniers suyubis qu'on a fait, en fait, c'était de la gelée. Voilà. Tout simplement, de la gelée. Donc, on teste. un peu space, un peu space. C'est vraiment, ouais, c'est un goût de limonade, même pas de limonade, c'est de boisson énergétique, si le monster est debout, les compagnie. Et c'est de la gelée, quoi. C'est bien collant, bien gluant, âme sensible s'obstenir. Oh la vache. Ah, ce truc-là, t'as l'impression de bouffer le monstre, là, dans SOS Fantôme. C'est le monstre vert, là, dégueulasse. Oh. Bon, le goût, il est paragoutant, c'est... Le goût, il est, comme je vous l'ai dit, c'est déjà une boisson énergétique, mais... la texture, le truc pâteux, bien visqueux, je veux dire, quand vous mangez ça, vous avez les filaments et tout. Bon, je vais comme le finir, pour vous. Mais, comme je vous le dis, c'est... Pour le faire monter de son plastique, le truc, il se rebelle, il est là en mode, non, non, j'habite ici et tout. Attends, tu sors de là, regardez le truc, c'est visqueux de la mort, mais c'est un truc, mais c'est dingue, je ne sais pas si je peux... Aïe aïe aïe, ça colle, mais de... Ah non, c'est impossible à gérer, c'est... Le truc, il se rebaie contre toi, c'est vraiment le symbole du bonbon chimique, ça. Waouh. Je... Je vous ai épargné les bruits, mais franchement, moi, je sais pourquoi. Ah, c'est vrai. Ce truc est putain de mother fucking sucré. N'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Ça, c'est... C'est pas bon, c'est pas la vie, c'est la mort. Ah, la pureté... Euh, purée, pardon. Purée gomme. Purée gomme. Ah ouais, c'est moi qui l'avais sélectionné, ça. C'était au raisin de muscat. Je me suis dit, ça doit être super bon. C'est donc ces bonbons-là, purée de gomme, de muscat, etc., au jus de muscat, pardon. On va tester ça tout de suite. Hum, ça, ça a l'air bon. Alors, dès qu'on l'ouvre, on a l'odeur du raisin, mais pas de raisin... Le vrai raisin fermenté et tout, à la limite, c'est du fin, quoi. Ah, ça a une odeur. Mais bon, on va goûter quand même, hein. C'est un petit peu en forme de cœur, je ne sais pas si vous voyez. Un peu. Autour, c'est un peu... C'est acide. Dès qu'on élimine la première couche d'acidité, elle devient très doux. Légèrement gélatineux, pas beaucoup. Non, c'est excellent. C'est... Persi... Euh... Persi-Pêche, ou comment on l'appelle ça ? Il y a un bonbon qu'on a en France qui est exactement pareil, sauf que c'est des cœurs pêche. Hum... Je ne sais pas si vous le connaissez, si quelqu'un connaît, dites-le en commentaire. C'est des bonbons en forme de pêche, un petit peu avec des petits grains d'acide autour. C'est super bon. C'est rose et orange, je crois. Ça existe en France, c'est délicieux, et c'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe, sauf que là, bon, c'est goût raisin. Non, c'est très bon. Moi, j'aime ce produit-là, il est très bien. Bon, je ne dirais pas non plus que la prochaine fois, je le commanderai à coup sûr et que c'est super bon, etc. Mais, c'est un produit qu'à mon sens, il vaut quand même d'être goûté, d'être apprécié. C'est un produit qui est bon, dans la norme, sans être excessivement bon ni mauvais non plus. Donc, il est bien. Il est ni bon, ni mauvais. Ah 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 ! Oh non ! Oh non, pas ça ! Non, pas de la viande, soyez sérieux ! Oh non ! C'est de la viande ! C'est de la viande ! C'est, enfin, nous en France, on ne connaît pas trop, nous on a les saucissons, etc. Mais je veux dire, aux States, aux Etats-Unis, ils ont des rayons entiers de viande séchée comme ça, en mode tout plat et tout, à déguster, en mode snacking et compagnie, comme une chips, et au Japon aussi, ils y sont mis apparemment. Bon, écoutez, ce que je vous dis, ils ont testé. Oh l'odeur à l'intérieur, ça sent vraiment le bouillon de bœuf et tout. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la viande séchée. Voilà, bon ben... Quand vous mangez de la viande, des fois, quand elle est bien grillée, il ne faut pas, enfin bon... Là, elle est très salée parce que bon, c'est de la viande séchée donc c'est très salé. Des fois, il y a un petit côté résistant dans la viande. Ben là, c'est pareil. Sauf que bon, des fois, on se demande si ce n'est pas plutôt des bouts de gras. Bon là, je crois que tout est mélangé. Très très dur à mâcher. Très très dur. Ce n'est pas genre les pièces nobles et tout. Bon, c'est du bœuf séché quoi. Bon, personnellement, moi, je ne vous recommande pas ça. D'accord ? Donc pour moi, ce n'est pas un produit incontournable ni à tester. Ce n'est pas quelque chose de vraiment très intéressant. Évitez s'il vous plaît. Moi, personnellement, c'est comme vous voulez. Mais je ne sais pas. Je ne vous encourage pas. Moi, pour moi, la viande, ça existe, la viande séchée, etc. Je ne dis rien. Ça doit rester quand même le monopole des bouchers, des gens qui font ça bien, des traiteurs, tout ça, parce que là, à l'échelle industrielle, n'importe quoi, je ne sais pas. Enfin bon, vous me direz si vous les testez et que vous avez aimé. Vous me dites en commentaire, etc. Ça peut faire une discussion, un débat. Mais moi, personnellement, je suis contre ça. Moi, je n'aime pas du tout. Je ne vois pas l'intérêt. Il n'y a aucun plaisir. Après, voilà, le petit côté viande séchée, quand on veut avoir de la viande, mais tout de suite maintenant, sans avoir à la cuire, sans avoir à chercher des assaisonnements, etc. Mais tout prêt directement. ouais, c'est vrai, pour le côté pratique, c'est bien. Mais s'il vous plaît, laissez la viande à sa place, dans la bonne cuisine. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, ça, moi, je ne pense pas qu'en France, ça plairait. C'est mon avis. de l'avocat à la sauce soja sucrée, ou je ne sais pas ce que c'est. Ils ont l'air contents, eux. Ben, goûtez, c'est parti. On déguste ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Des sticks, c'est des sticks à l'avocat, à la sauce Meiji, ou je ne sais pas ce que c'est. Tac, 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 il y a un petit trou au milieu. Non, il n'y a rien. Enfin bon. Ah non, en fait, il n'y a pas d'avocat. Ah, peut-être, c'est à tremper dans une bokeh à molle, non ? Je ne sais pas. C'est un super bon goût. C'est vraiment, c'est finement épicé, mais vraiment finement. Franchement, pour moi, ça, c'est l'apéritif idéal. Mais genre, l'apéritif parfait, ultime. Ça, là, ah la vache, c'est super bon. Ah, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Bon, peut-être que pour eux, c'est genre, s'avouer avocat, machin, avec la sauce, sauce sucrée, là, ou sauce Meiji, comme ils disent, je ne sais pas. Meiji, c'est la marque, ou c'est, je ne sais pas. ce problème, c'est que, je ne lis pas le japonais, je suis comme vous, donc je déguste, je découvre, et franchement, ça se bec comme ça, et c'est délicieux. A votre santé. Donc, encore, une friandise, une friandise, un bonbon, un bonbec, un chewing-gum, je ne sais pas. Si vous voulez mon avis, on risque pas de maigrir. Voilà, le packaging est excellent. Bon, après, c'est exactement comme pour les Hollywood style, qu'on a en France, partout, quoi. Super facile à ouvrir, super packaging, etc. Bon appétit, au citron, ouais, bonne dégustation. Ouais. C'est fin. Pas mauvais. Petit côté citronné. Écoutez, c'est très léger. Je ne sais pas si vous aimez quand c'est très léger. Souvent, c'est fort, quand on goûte les Hollywood, etc. Je ne sais pas s'il y a des édulcorants, je suis certain qu'il n'y en a pas, parce qu'au Japon, ça fait déjà, je crois, 30 ans qu'ils ont interdit les édulcorants, donc, chez eux, ils utilisent de la stevia. Après, pour moi, ça, je ne sais pas, je pense qu'ils ont mis du vrai sucre. mais c'est très léger. Et tant mieux, quelque part, parce que nous, avec tous les chewing-gum sans sucre qu'on a ici, voilà, notre santé dans 20 ans. Mais ça, vous aimez, moi, je vous conseille. C'est sympa, c'est léger, mais après, voilà, il ne faut pas chercher un truc super sucré, super intense, le goût du citron est vraiment léger aussi. Donc, voilà, à déguster. À tester, pardon. Alors là, c'est une barre à la fraise, donc, c'est super long, donc, c'est une belle barre, un bon petit bonbec à savourer, à tester. Vous voyez. Elle est bien mastocque, du goût, etc. En même temps, c'est un truc qu'on retrouve en France, je veux dire, un exceptionnel, hormis que c'est vrai que c'est assez fondant. Parce que quand on voit des trucs comme ça, souvent, bourré d'acidité, etc., là, non. C'est bon, c'est doux, c'est fondant, et parfumé. Bon, je comprends certains qu'ils n'arrivent pas à finir, ils font souvent les dégustations, les soubis en deux parties, quand il s'agit de Candice Sun, parce que, v'là que c'est massif. Mais nous, on est des warriors, donc on y va jusqu'au bout. Ça, c'est un peu comme les bonbecs de tout à l'heure avec le boisson soda. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans les japonais, avec les sodas. Vous voyez le bonhomme avec la tête en forme de soda et tout, le bonbon, qui sort. Le bonbon de l'espace, bien bleu, bien chimique. Le bonbon est quelque chose d'un peu pétillant, comme de la limonade, comme un soda, assez sucré, mais vraiment croquant. Il y a croquant en tour, c'est abusé. Une fois que vous êtes au milieu, après, c'est que du plaisir. Et donc, voilà. Moi, je dis, c'est pas mal, franchement. Pas mal. Si ce n'est pas aussi dur, ce sera un bonbon parfait. Donc, voilà, à tester. I. M.A. C'est très connu, c'est un peu comme leur Tic Tac A.O. au Japon. Et il a plusieurs saveurs, sauf que moi, je suis tombé à un moment donné, cet été, enfin, toujours en été, mais je veux dire, voilà, il y avait le parfum raisin, qui est new, c'est-à-dire, c'est vraiment un parfum exceptionnel, c'est comme, comme qui dirait, c'est une édition limitée, voilà. Donc, je me suis dit, on va tester. Donc, I.A. parfum raisin, dégustation, bon, deux, ouais, quand même, histoire de, ouais, bon, allez, la règle des trois, la règle des trois. Ça sent toujours le raisin à fond. Pas tellement sucré. Ah, c'est rafraîchissant dans la bouche. Ah, c'est bien mieux qu'un tic-tac, franchement. Je ne sais pas, il y a quelque chose de rafraîchissant, c'est super fruité, vraiment super agréable, doux. Après, je ne me rends pas compte avec tout le truc sucré que j'ai mangé, là. Peut-être que je ne me rends pas compte, c'est assez sucré aussi. Mais, en tout cas, c'est bon. C'est bon, c'est parfumé, c'est super agréable à avoir en bouche. Même un suffit largement parce qu'ils sont vraiment épais. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà, le petit garin de raisin tic-tac. Si on a encore chez Condisane, je ne sais pas si on a encore. Prenez-en, c'est très très bon. Et essayez d'autres, parfois, ça peut être sympa aussi. Matsunaga, depuis 1938. Waouh, c'est un truc de papier ou quoi ? Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Après, les Oreo Matcha, là, on a des biscuits fourrés, là encore. Ah, la limonade, mais qu'est-ce qu'il se passe avec la limonade ? C'est quoi ? Citronade, je ne sais pas. Limonade, citron. Voilà, on va goûter un. On arrête avec la règle des trois, parce que là, c'est abusé. Il y a trop de choses à goûter. Finalement, la boîte de Condisane est plutôt grande. Parce que quand on pense, comme je dis, le pack découverte, là, à 30 euros, c'est ma stock. bon, j'ai rajouté quelques petits trucs à moi que je voulais commander pour tester, mais tout de même. Biscuit fours au citron. Tu m'étonnes que c'est depuis 1938. Entre-temps, les goûts ont beaucoup évolué. C'est horrible. Achetez pas ça. C'est horrible. Ah, c'est super chimique. Le citron, il est horrible. Ah, c'est vrai. Non, non, mangez pas ça, mangez pas ça. Alors là, je crois que c'est des Enjoy Superbe Matcha Chocolat. je crois que c'est une tablette de chocolat au thé. On va voir que ce soit individualisé parce que ça bouge pas mal. Ça sent bon le matcha. Je sais, je sais. Il y a plein, ils aiment pas ce parfum. Moi, j'aime bien. Alors là, pour une fois, voilà, le matcha. il passe. Avec l'Oreo, il passait pas. Mais là, il passe. Franchement, avec le petit coup du chocolat, comme ça, là, c'est parfait. Ça, je recommande. Et franchement, comme je dis toujours, vous l'accompagnez en apéro ou avec un petit thé, un petit café, c'est parfait. C'est parfait. C'est légèrement sucré. C'est un peu croustillant. Il y a le thé pour le côté traditionnel, mais en même temps, il y a le chocolat pour le goût, la saveur. C'est génial. Franchement, ça, testez, vous verrez. Enfin, je vous remonte la boîte. Extra. Bon, là, on arrive sur des boules de fruits rouges, des bois, je ne sais pas ce que c'est. Curieux. Alors, dedans, c'est en deux compartiments. Donc, c'est très bien pour garder la fraîcheur. Juste pour une chose, en France, il devrait s'inspirer de ce genre d'ouverture. C'est super pratique. Franchement, il devrait essayer. C'est génial. Alors, dedans, c'est comme ça. Alors, en fait, c'est la marque Bourbon qui fait ça. C'est exactement pour la même marque qui fait les chocolats au matcha que je vous ai montré précédemment. Et, non, c'est excellent. Donc, là, il y a une boule qui est tombée dont je vais la manger. Elle est propre. Elle est tombée sur moi, donc c'est parfait. C'est fondant. Ah, c'est fondant. C'est bien, il y a une crème. C'est génial, ce truc. Vous voyez ? Il y a la crème autour. Un peu comme la mascarpone ou je ne sais pas ce que c'est. C'est génial. Au milieu, il y a le petit cœur fondant. Autour, c'est une espèce de gelée. franchement, c'est génial. C'est bien sucré, mais c'est génial. On dirait une pâtisserie. On ne sait pas si c'est un bonbon. On pourrait dire que c'est une pâtisserie. Franchement, pour moi, c'est une pâtisserie. Ça a largement sa place dans les rayons d'une pâtisserie boulangerie. C'est génial et c'est bon. Oh là là, je ne vous dis pas. Donc, cette marque, moi, comme vous, je pense, il faut garder un oeil dessus. Moi, la vie, cette marque-là, elle va nous faire des bonnes choses. il ne faut pas oublier les bonbons de chez Bourbon, au Japon. Excellent. Virus. Et son... Non, je ne vais pas spoiler. Sengoku. Il n'est pas en super... Il n'est pas en super guerrier divin, comme ils disent. Mais bon, je ne sais pas ce que c'est. Ah d'accord, c'est des posters. Ah d'accord, donc en fait, on peut avoir plusieurs posters. Donc ça, c'est un goodies. Donc il y a huit ou... Ou une dizaine de posters. Donc là, apparemment, on va voir ce que ça va être. Curieuse. Oh finalement, ouverture facile. C'est un scotch qui se déchire même en tirant. Donc, je découvre avec vous la surprise. Ah si, il y avait des bons mecs dans la boîte, finalement. Mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. Tintintin... Oh, qu'est-ce que c'est que ça là ? C'est fait en mode, je ne sais pas, en direct, c'est moi qui l'ai dessiné avec les moyens du bord et tout. Je pourrais faire autant, mais mieux même. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Dragon Ball Super. Bon, alors moi, je vous le dis, franchement, la série de Dragon Ball Super, je n'ai pas suivi. je me suis arrêté aux deux derniers films de Dragon Ball Z qui sont sortis avec le dernier, la Freezer, épisode F, Freezer. Mais là, franchement, les méchants, tout ça, je ne connais pas encore les personnages. Et je vous dis pourquoi, tout simplement, que, en fait, moi, j'attends que la série soit adaptée en français. Alors, c'est pas une question que je suis un mec à l'ancienne, puriste, tout ça. Il y a énormément d'animés dont les plus connus comme Naruto Shippuden, enfin, je ne sais plus, Naruto Shippuden, il y en a plein, Mob Psycho, tout ce que vous voulez, One Punch Man, tout ça, que je regarde en Vost FR, en sous-titré. Mais, étant de... Voilà, c'est une fois qu'on a commencé en Vost FR, on finit en Vost FR. Et on s'habitue, finalement. Mais là, je veux dire, c'est l'animé de mon enfance, pour tous ceux qui sont nés de la génération des années 90, on a tous connu les voix de Goku, de Goten, de Petit Coeur, tout ça, Petit Capicolo, je veux dire, voilà, on a les voix françaises, donc on est habitué, on est vraiment des nostalgiques de cette époque, retrouvés 20 ans après, la série qui continue, mais là, avec des voix que... Enfin, il faut savoir, parce que celle qui fait la voix de son Goku, c'est une fille, c'est une femme, je veux dire, c'est une femme qui fait la voix de son Goku dans la voix japonaise, donc, juste pour vous dire. Donc, franchement, ce serait bizarre. Ça ferait bizarre, ça passerait pas, ce serait vraiment un peu décevant et ça gâcherait le plaisir. Donc, du coup, moi, la série, je vois très bien qu'ils en sont, je crois, au 55ème épisode, je laisse tourner. Personnellement, j'attends qu'ils soient en VF. Après, je sais que, voilà, c'est... Mais la voix de Vegeta, tout ça, c'est épique, vous voyez, on a envie de revivre les moments, etc. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est possible qu'à ce moment-là, quand il y aura la VF, je vous fasse une vidéo, justement, sur Dragon Ball, en particulier Dragon Ball Super, mais pour l'instant, un peu de patience. j'ai buggé. Non, non, il y a bien deux posters à l'intérieur, donc, deuxième chance de tomber sur quelqu'un de cool. Celui qu'on a trouvé, il ressemblait plus à couleur qu'autre chose, mais... Alors, le scotch qui se déchirait, là. Oh la vache. J'ai failli casser la caméra. Hop là. Mystère et boule de gomme, bon, les moments qui tombent, ça, on s'en fiche. Alors, ça bruit, c'est déjà bon. Oh la, ouais. Super Saiyajin God. Oh la la. Ah, Son Goku, là. Oh la la, extra, avec le poster brillant et tout, et tout, et tout. Ah non, c'est excellent. Ah non, non, franchement, là, je suis content. Son Goku, Super Saiyajin God, Dragon Ball Super. Super. Ouais, là, c'est un bon poster. Là, franchement, c'est un bon poster. Vous voulez vraiment qu'on le fasse ? Bon, allez, on va le faire. Bon, en fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de suivre les instructions. Sauf que bon, là, la vidéo a duré assez longtemps, donc je n'ai pas envie de vous retarder plus que ça. Je vais faire vite. Ouais. J'ai du chocolat. Chocolat Lidl, c'est pas le chocolat Lint et machin. Ouais. Après, il y a des petites billes. Voilà, je zoome un peu pour vous, comme ça, vous voyez un petit peu. Mais vous imaginez pas que c'est un truc, voilà, quoi, de ouf, mais, voilà, les petites... donc il faut prendre le cure-dent comme ça, le planter, euh... en faisant attention, parce que bon, dans le dessin, il faut le planter comme ça, en mode... Ils exagèrent un peu, c'est super dur et dangereux d'ailleurs. Enfin bref, vous trompez ça dans la pâte chocolat, euh... Éco Plus, là, euh... voilà, et ensuite, vous, voilà, vous trempez là, du coup, ça collait avec le chocolat, les bonbons, enfin, les petits bonbons, euh... paillettes, là, peut-être qu'il faut mettre un peu plus, un bonbon, en tout cas, voilà, ça fait un truc comme ça, et vous dégustez. En fait, c'est une banane, c'est un bonbon, banane, tous, euh... un bonbon banal, c'est un bonbon, euh... au goût banane, que vous trempez dans le chocolat, que vous trempez dans les petits bonbecs, euh... euh... petit, petit, là, euh... qui crépitent pas d'ailleurs, mais bon, bref, et voilà, c'est tout, tout simplement, d'où le dessin du packaging. Donc, euh... c'est de la qualité, faites-moi confiance, hi 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 ! Donc, euh... non, enfin, voilà. Mais, donc, voilà, on se quitte sur ça, donc, hop là, je dézoome, pour vous montrer, donc, en fait, là, on a goûté un peu de tout, donc, euh... c'était sympa, on a découvert, euh... de chez Candy San, donc, tous les bonbons, euh... ça, c'est comme je vous ai dit, c'est le coffret, euh... découverte, euh... à découvrir, bon, je vous dis pas qu'il y a que des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, hésitez à prendre des petits goodies, moi, franchement, c'est sympa, les petits posters, bon, je trouve que ça un peu trop petit, mais, entre nous, c'est sympa quand même, on a découvert, des très très belles choses, qui nous ont fait vraiment, euh... voyager, et vraiment, euh... 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 sortir dans notre ordinaire, de ce qu'on connaît, et souvent, les gens me disent, mais pourquoi cette mode de goûter des friandises, en vie japonaise, moi, j'y, tout simplement, parce que eux, ils osent, ils font des choses, euh... qui sont de l'ordinaire, voilà, j'ai découvert, franchement, aujourd'hui, j'ai découvert des choses, euh... parce que, donc, euh... merci d'avoir suivi, beaucoup de friandises qu'on Nissan, donc, je vous dis à la prochaine ! Mangez-moi, mangez-moi, hé, je suis bon, je suis bon, ça y est, c'est bon ! Mars ! Sous-titres par Jérémy Diaz